... Notre invité, M. Trapp-Zemzemi, pour ses livres sur la Tunisie et la guerre Iran-Irak. L'invité de Tégissoir, M. Trapp-Zemzemi, qui vient de publier aux éditions Albatros, La Tunisie face à l'imposture. Vous y aviez également publié, il y a deux ans, un livre qui est, on ne peut plus d'actualité, un livre consacré à la guerre Iran-Irak. Alors, deux livres et une passion, celle de poser des questions essentielles sur l'islam. Vous êtes tunisien, M. Trapp-Zemzemi, vous habitez actuellement à Lausanne, dans notre pays, où vous enseignez les mathématiques. Alors, revenons, si vous voulez, à la Tunisie. C'est une passion, cette Tunisie, bien évidemment. Alors, votre titre, c'est La Tunisie face à l'imposture, mais de quelle imposture s'agit-il ? Oui, d'abord, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la souffrance. C'est la souffrance d'hommes et de femmes qui crient à l'ethnocide, stop à l'ethnocide, et qu'on jette en prison. Et cette souffrance m'a poussé à écrire ce livre que vous voyez, qui est composé de trois parties. La première partie, c'est une analyse et commentaire d'une lettre ouverte que Mza, l'ancien Premier ministre, a envoyé à Bourguiba. Le but, c'est de dégager le phénomène, la logique du bourguibisme, à ne pas confondre avec Bourguiba, n'est-ce pas ? Et la deuxième partie, il s'agit de suivre la stratégie de la France dans sa façon de propulser Bourguiba au pouvoir, c'est-à-dire l'historique du mouvement de libération du pays. Le but, c'est dégager, s'agit-il d'indépendance ou d'une parodie d'indépendance ? La Tunisie, en ce moment, cherche quand même à obtenir une démocratie, enfin à tendre vers la démocratie. Oui, c'est ce qu'on appelle le changement, donc ça c'est la troisième partie du livre. En guise de changement, en fait, on libère les prisonniers de droits communs par milliers, n'est-ce pas ? Ces voleurs sont libérés pendant que les hommes qui crient stop à l'ethnocide sont toujours en prison et on appelle ça changement. En fait, à propos de démocratie, pour être clair, disons qu'il s'agit plutôt d'une démocratie Coca-Cola, n'est-ce pas ? Qui n'a absolument rien à voir avec la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Suisse, telle qu'elle est pratiquée en France ou aux Etats-Unis, n'est-ce pas ? C'est une démocratie, c'est une parodie de démocratie qui est restrictive, qui est exclusive, des franges entières de la population sont écartées d'emblée, n'est-ce pas ? Et cette démocratie, et j'aurais fini, elle est dangereuse, elle est paralysante pour les peuples bénéficiaires, c'est-à-dire les Tunisiens, les Sénégalais et les Égyptiens. Et elle est intoxicante pour les peuples témoins tels que le peuple suisse. Alors vous-même, vous proposez une solution parce que vous analysez le phénomène et puis vous avez une solution d'avenir. Disons, je n'appartiens pas à un parti politique bien précis, n'est-ce pas ? Évidemment, en écrivant ce livre, j'ai essayé de comprendre ce qu'on peut faire pour la Tunisie et j'ai préparé effectivement un programme en cinq points que je vous présente, qui est destiné, n'est-ce pas, au peuple tunisien dans son ensemble, toutes tendances confondues, et qui est destiné aussi au gouvernement actuel, dit du changement. Et les cinq points, comme vous le voyez vous-même, n'est-ce pas, sont en fait la base de toute vraie démocratie. Je demande quoi ? La libération de tous les détenus politiques et le rétablissement de ces détenus dans leurs droits civiques et politiques. Deuxièmement, inviter tous les Tunisiens à participer à construire l'avenir du pays, procéder à des élections législatives, et puis procéder à des élections présidentielles pour élire enfin le premier président d'une Tunisie devenue indépendante. Est-ce que vous croyez que vous allez être entendu à Tunis ? Personnellement, je suis pessimiste. Je suis pessimiste, comme je vous ai dit, puisqu'on est en train de libérer les prisonniers de droits communs, alors que ceux qui crient stop à l'ethnocide sont toujours gardés en prison, et on procède, n'est-ce pas, à des retouches à quelques articles de la Constitution pour mieux asseoir le pouvoir du président actuel. Je dis, la chose est grave, on risque d'assister à des drames, et il a intérêt, le gouvernement, d'écouter et d'appliquer ces cinq points, qui sont, je le répète, conformes à la base de la démocratie dont il prétend vouloir appliquer en Tunisie. Je vous remercie, Travzemzemie, je rappelle le titre de vos deux livres, La Tunisie face à l'imposture, Parouché al-Batros, et puis La guerre Iran-Irak, pour continuer votre réflexion suggérée ce soir dans cette édition principale du Téléjournal. Sous-titrage Société Radio-Canada